Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te présenter le manga Un coin de ciel bleu Le manga Un coin de ciel bleu est un manga en 3 tomes des éditions Nubi Nubi Le manga est un codomou dans le genre comme il est étrange de vie La série est à je crois qu'il y a 8 ans et plus L'oeuvre date de 2008 si je ne dis pas de bêtises au Japon 2010-2017 en France pour son premier thème Le troisième thème est sorti en septembre 2017 Je crois que j'ai dit 2019 tout à l'heure pour dire mai Mais non c'est bien 2017 qui est sorti Pour ce qui est de cette série Donc on est aussi avec le mangaka Takamichi Voilà pour ce qui est des grands lits On va rester quand même dans la logique Malgré le fait que je me sois mis au centre pour tout faire la vidéo On va d'abord parler des couvertures Donc voilà le rendu par exemple pour l'illustration 1 Je trouve ça génial parce que justement on a une seule illustration Ici sur l'arrière on a juste la pub pour les dates des sorties Donc des deux volumes A savoir aussi qu'il est dans le sens français Voilà si tu me connais tu comprends beaucoup que je fais cette allusion Ici on a la présentation des personnages On commence avec une petite page comme ça Je vous montre ici ça ne sert à rien de pas stable Une très belle illustration en couleur Et de toute façon tout le manga est en couleur Ce qui explique aussi un petit peu son sommaire Première page Pour ce qui est du manga Donc ce qui concerne la qualité du dessin Je pense que tu peux la voir Elle est plutôt sympa, assez agréable Voilà le seul défaut pour moi Sens français j'ai du mal Mais c'est un code mot C'est fait pour les enfants Donc on met dans le sens français C'est plus simple pour eux Gros défaut pour moi Mais ça plaira forcément aux enfants C'est plus pour eux Ce sont des histoires très très courtes Alors autant il y a une suite logique Parce que par exemple à un moment donné On croise un oiseau On le retrouve plus tard Mais comment te dire que les aventures Sont très Très courtes Voilà Souvent ça fait guère plus Voilà on va continuer Hop Là Ça Fini Voilà Alors certes On a des histoires À se suivre Mais c'est un petit peu court Parce qu'en fait Tu n'as pas le temps De commencer à t'intégrer Dans cette nouvelle aventure Que hop Elle est finie Donc j'ai été un petit peu déçue là dessus Si bien pour ça d'ailleurs Que j'ai arrêté au tome 1 Et puis de toute façon Comme c'est un code en moi Avec plein de petites histoires courtes Tu peux te permettre d'arrêter quand tu veux Et de reprendre quand tu veux De lire quand tu veux Etc Etc Donc je me suis permis De m'arrêter au tome 1 Parce que personnellement Je suis trop vieux pour ça Je ne vois pas trop l'intérêt Et c'est dommage Parce que sinon en soi J'aimais bien les personnages Etc J'aimais bien l'univers Mais le fait que ça soit des histoires Vraiment trop courtes Au niveau du nombre de chapitres Par exemple Non c'est pas de Nobi Nomi Mais bon par exemple Roji qui est un code en moi Ou Pan Pan Panda Qui va être de Nobi Nobi Les aventures étaient un peu plus longues Quand même Je dirais 2 ou 3 pages de plus Et c'est déjà plus intéressant Que là franchement J'ai été vraiment déçue dans l'ensemble Ce qui est bien dommage Mais ça conviendra tout à fait Un enfant donc de 8 ans Ou de 10 ans Mais voilà Pour moi ça ne l'a pas fait Et c'est dommage Parce que vraiment Sinon tout me plaisait La qualité des dessins L'idée L'univers Etc Les personnages Le fait que Voilà Il y a quand même une suite Parce que par exemple Cet oiseau qu'on retrouve là On l'a vu un peu avant On le retrouve un peu plus tard Etc Etc Vraiment jusqu'à l'oiseau Donc voilà On soit à vie plutôt mitigée Mais bon Après ça dépend aussi De l'âge de la personne Moi Là c'était vraiment plus pour moi Ce truc là J'espère quand même Que cette présentation T'aura plu Et t'aura permis De découvrir un manga Que tu ne connaissais pas Peut-être t'aura permis En tant que parent Ou grand frère Grande soeur De savoir quoi Présenter A ton petit frère Ta petite soeur Ou ton neveu Ta nièce Son enfant Etc Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour la présentation D'un nouveau manga Des éditions Nobi Nobi Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501